Innover suppose d'accorder de l'importance à la phase de problématisation. La réalisation conjointe d'une activité de veille et d'une démarche d'enquête sociologique répond à cette exigence. Prenons le cas d'une entreprise spécialisée dans la dermatologie. Cette société s'interroge sur l'opportunité d'initier des recherches pour investir dans le développement d'un nouveau produit incorporant des nanotechnologies. Dans le cadre d'une veille, son premier réflexe est de collecter des informations technologiques sur les brevets existants et ainsi de construire un état de l'art des connaissances actuelles et des possibilités à venir sur l'utilisation de nanoparticules pour soigner la peau. Cette seule vision est toutefois restrictive et les aspects réglementaires et juridiques sont d'autres thématiques tout aussi importantes. Il convient ainsi de collecter des informations sur l'arrivée de nouvelles lois, susceptibles de venir encadrer l'utilisation par les industriels des nanotechnologies. Ces projets de loi pouvant soit contraindre, soit favoriser l'utilisation des nanotechnologies dans les produits de grande consommation et donc dans les produits dermatologiques. De la même manière, les aspects sanitaires pourront être surveillés et notamment l'évolution de la position des pouvoirs publics sur la responsabilisation des acteurs économiques mobilisant des nanotechnologies. Enfin, une attention toute particulière devra être portée sur les dispositifs de mise en marché de l'innovation et sur les réactions des consommateurs. Comment ces produits annoncés comme efficaces mais potentiellement dangereux seront-ils présentés et interprétés sur le marché ? Pour résumer, répondre à la problématique d'investissement dans un nouveau produit suppose donc de questionner non seulement la faisabilité technique, mais également des problématiques plus vastes, connexes et susceptibles d'avoir des impacts forts. Plus largement, nous voyons que des approches mêlant les apports de la sociologie et de la veille peuvent aider les porteurs d'un projet d'innovation, ouvrant ainsi un vaste champ des possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada